Les fans de la mini-série Tchernobyl devraient apprécier cette nouvelle série Netflix venant tout droit du Japon. Une fiction inspirée de faits réels qui se rattrapent en seulement une journée. Le mois de juin démarre sous les meilleurs auspices avec pas moins de 19 nouveautés ajoutées au catalogue de Netflix. Depuis le jeudi 1er juin, les abonnés peuvent, revoir certains longs métrages comme la comédie Les Millets, Une famille en herbe, qui avait quitté la plateforme en décembre dernier, Le Parrain 2, Fatal, American Sniper, Le Parc des Merveilles ou encore Jason Bourne. Côté séries, le service de streaming a mis en ligne la troisième saison de New Amsterdam, ainsi que The Days, la fiction-événement qui retrace l'histoire du drame de Fukushima. Une série en 8 épisodes qui se rattrapent en seulement une journée. The Days, retour sur la catastrophe nucléaire de Fukushima Plus de 10 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, Netflix a récemment dévoilé à ses millions d'abonnés la série The Days qui retrace de manière détaillée les événements qui se sont déroulés à la centrale de Fukushima lorsqu'un important séisme a provoqué un tsunami. Le début d'un véritable cauchemar que les abonnés découvriront à travers le point de vue du gouvernement japonais, des entreprises et des personnes sur place, qui ont risqué leur vie pour empêcher le pire. Tchernobyl, cette série inspirée d'une catastrophe sans précédent à, revoir en streaming après The Days, les téléspectateurs pourront visionner les 5 épisodes de la mini-série Tchernobyl, disponible sur Prime Video via le PassWarner. La fiction britannico-américaine retrace l'histoire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. En avril 1986, une explosion retentit dans la centrale nucléaire Lénine de Tchernobyl, en Ukraine, provoquant une catastrophe sans précédent. Le cœur du réacteur numéro 4 est entré en fusion. Personne sur place, que ce soit les ingénieurs ou les scientifiques, ne réalise l'ampleur du désastre. L'Europe va vivre un vent de panique suite à cet accident qui va s'avérer le plus grave de l'humanité, avant Fukushima. Au casting de cette série primée aux Emmy Awards et au Golden Globe, on retrouve Jared Harris, The Crown, Emily Watson, Kingsman, ainsi que Stellan Skarsgård, d'une. Article écrit en collaboration avec 6 médias. The man I love just had a heart attack. But who needs a heart attack? I am a man, she is a woman. Sous-titrage ST' 501